Pour la première fois, un officier de police chinois s'exprime sur la torture des détenus ouïgours qu'il a pratiquée de manière routinière en obéissant aux ordres. Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan persistent, le président américain Joe Biden s'est exprimé sur la question. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Depuis des années, Pékin est accusé de flagrantes violations des droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang. Selon le département d'état américain, Pékin a détenu jusqu'à 2 millions de ouïgours et d'autres personnes dans un système moderne de camp d'internement. Pour la première fois, un ancien membre des forces de sécurité chinoise s'exprime. Il affirme qu'on lui a régulièrement ordonné d'arrêter et de torturer les détenus ouïgours. Un avertissement pour les téléspectateurs, ce reportage contient des descriptions de violences et d'agressions sexuelles. J'ai été touché ici par le bâton électrique. C'est comme une brûlure. Voici l'histoire d'une victime et d'un tortionnaire qui a choisi de parler. Les policiers utilisaient-ils des matraques électriques pour choquer les prisonniers ? Oui, chacun utilise des méthodes différentes. Depuis des années, des histoires d'arrestations arbitraires, de cruautés indescriptibles et de camps d'internement de masse sortent de la région chinoise du Xinjiang. Des témoignages de personnes comme Abdu-Weli Ayup. Lorsque vous avez été détenu en 2013, quel était votre principal travail ? Professeur en maternelle. Abdu-Weli dit que la police l'a retiré de sa maternelle en langue ouïgour. Ils ont mis une cagoule sur mon visage. Ils m'ont mis dans la... Vous avez la salle d'interrogatoire. Et à l'intérieur de la cage de fer, il y a une chaise du tigre. Votre poignet est enchaîné. Et vos pieds aussi. Il dit que la police l'a accusé d'espionnage, de complot contre le gouvernement chinois et de séparatisme. Et ils ont exigé des aveux. Vous devez juste avouer. Vous admettez ce que vous avez fait. C'est bon pour vous. Pour la toute première fois, CNN a parlé à un ancien officier de police chinois qui affirme que son travail consistait à arrêter et à extorquer des aveux aux ouïgours du Xinjiang. Certains flics jouent les bons flics. Et d'autres jouaient les mauvais flics. Et après les avoir battus, on leur offrait une cigarette. Vous deviez parfois être le méchant flic ? Bien sûr. L'homme qui demande à être appelé Jiang dit avoir travaillé plus de 10 ans comme policier avant de fuir la Chine après avoir été désillusionné par le parti communiste au pouvoir. Un journaliste l'a rencontré dans un pays européen. Il a porté son uniforme de police pour authentifier son histoire, mais ne veut pas être identifié afin de se protéger et de protéger ses proches qui sont toujours en Chine. Pour prouver qu'il est un policier chinois, Jiang nous montre de nombreuses photos de différents batches de police, des certificats de formation et même des portraits de sa promotion à l'académie de police. Des images que nous ne pouvons pas montrer à la télévision car elle révélerait son identité. Jiang dit qu'il a été envoyé au moins trois fois depuis sa province natale pour travailler au Xinjiang, au cours desquels on lui a ordonné d'arrêter des centaines de suspects, tous de l'ethnie Ouïghour. Comment étaient menés les interrogatoires ? Les battre, les frapper à coups de pied jusqu'au bleu et au gonflement. On leur frappait la tête sur le radiateur. La police marchait sur le visage du suspect et lui disait d'avouer. Jiang dit que certains suspects n'avaient que 14 ans et que tous les détenus ont été battus. Les suspects, étaient-ils tous des hommes ? Des hommes et des femmes. Avez-vous vu des femmes se faire frapper ? Oui. CNN ne peut confirmer indépendamment les allégations de Jiang. Ni celle d'Abdoueli, l'instituteur de maternelle, qui dit qu'en plus d'avoir été battu, il a été violé lors de sa première nuit de détention par des prisonniers chinois qui suivaient les ordres des gardiens de prison. C'est vraiment horrible. Ce sont des prisonniers qui vous ont agressé sexuellement ? Oui, des prisonniers. Plus d'un ? Plus d'un, oui. D'abord, ils m'ont entouré. Et la police m'a ordonné d'enlever mes sous-vêtements et de me pencher. De vous pencher ? De me pencher. Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! J'ai crié. S'il vous plaît, ne faites pas ça ! Et puis, l'un d'eux m'a tenu la main, comme ça. Jiang, l'officier de police qui a fui la Chine, décrit avec force détail les méthodes de torture sexuelle utilisées par les officiers de police. Si vous voulez que les gens avouent, vous utilisez la matraque électrique. On attachait deux fils électriques aux extrémités et on plaçait les fils sur la partie génitale pendant que la personne était attachée. Le résultat était meilleur. Il affirme également que la police a parfois ordonné à des prisonniers d'agresser sexuellement des détenus. On appelle ça une enquête en prison. Le gouvernement chinois insiste sur le fait qu'il lutte contre l'extrémisme violent au Xinjiang. Pékin nie également que des violations des droits de l'homme y sont commises. Je veux réitérer que le so-called genocide en Xinjiang n'est rien mais un rumor back by ulterior motives et un outright lie. Mei Jiang, le policier lanceur d'alerte, affirme avoir reçu le double de son salaire normal pour rejoindre les dizaines de milliers d'autres policiers envoyés au Xinjiang dans le cadre de la répression gouvernementale. Combien de personnes que vous avez arrêtées au Xinjiang étaient des extrémistes violents ? Aucune. Aucune ? Le Xinjiang n'est pas une zone de guerre et ces gens sont nos concitoyens, pas des ennemis étrangers. Si vous ne procédiez pas aux arrestations, que vous arriverez-t-il ? Alors je serai aussi arrêté, parce que cela signifie que je fais aussi partie d'une organisation terroriste, je deviendrai leur ennemi. Abdou Eli dit qu'après 15 mois de détention, il a entre guillemets avoué avoir collecté des fonds illégaux et a été libéré. Il a ensuite fui la Chine. Depuis lors, il dit que plusieurs de ses proches ont été détenus, y compris sa nièce Mirai. Où était détenu votre nièce ? Dans le même centre de détention que moi. Je ne sais pas comment elle est morte. Je ne le sais même pas. C'est la première que j'ai tenue dans mes bras. Le premier bébé que j'ai tenu dans ma vie. Elle est comme ma fille. En réponse aux questions écrites de CNN, le gouvernement du Xinjiang a nié que Mirai soit morte en détention. Affirmant que la femme de 30 ans est plutôt morte d'une défaillance organique due à une anémie sévère après avoir été traité dans un hôpital, souffrant d'une maladie inconnue. Le gouvernement chinois n'a pas répondu aux questions écrites concernant les allégations de l'ancien policier. Abdou Elie vit maintenant en Norvège avec sa famille et publie des livres pour enfants écrits en Ouïghour. Il insiste sur le fait qu'il peut pardonner aux hommes qui l'ont emprisonné et torturé. Je ne les déteste pas, parce qu'ils sont tous victimes de ce système. Si vous rencontriez un de ces prisonniers, que lui diriez-vous ? J'ai peur. Je partirai immédiatement. Pourquoi ? Comment faire face à ces gens ? Vous vous sentirez coupable. Même si vous n'êtes qu'un soldat, vous êtes quand même responsable de ce qui est arrivé. Oui, vous devez exécuter les ordres. Mais tant de gens ont fait ce genre de choses ensemble. Nous sommes responsables de ça. Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan persistent, le président américain Joe Biden émet un nouveau commentaire sur la question. Il a déclaré mardi soir que les États-Unis et la Chine respecteront l'accord de Taïwan. C'est la première fois que ce terme apparaît dans des propos officiels. La Maison-Blanche n'a toutefois pas précisé à quoi se réfère l'accord de Taïwan. Biden a utilisé ce terme en répondant à la question d'un journaliste sur les tensions entre la Chine et Taïwan. Plus précisément au sujet du chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, qui a envoyé des dizaines d'avions de chasse dans la zone de défense aérienne de Taïwan, dont un record de 56 avions enregistré lundi. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a rapidement confirmé à la Maison-Blanche que la politique américaine envers Taïwan restait inchangée. Il a également indiqué un jour auparavant qu'il prévoyait de continuer à renforcer ses capacités d'autodéfense. Mercredi, le ministre de la Défense de Taïwan a décrit les tensions avec Pékin comme étant les pires que l'île ait connues depuis plus de 40 ans. La Chine prétend que l'île autonome fait partie du territoire de la Chine continentale et a menacé de s'emparer de l'île par la force. Taïwan est gouverné par sa propre constitution et par des dirigeants élus démocratiquement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.